Bonjour, Président Abdi Clim-Chinron, bonjour. Bonjour, Suleyna. Alors, risques sanitaires, climatiques, feux de forêt, inondations, séismes, désertifications, face à tous ces risques majeurs, la stratégie mise en place aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer qu'elle prend en considération tous ces aspects éminemment importants et stratégiques actuellement ? D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Et puis, il ne faut pas oublier aujourd'hui, c'est l'anniversaire des inondations de Babelouette, le 10 novembre 2001, où il y a eu quand même 800 victimes et 15 000 à peu près sans abri, avec des dégâts matériels qui dépassent 30 milliards de dinars, en ajoutant les chiffres. Maintenant, pour répondre à votre question, la politique, la stratégie de prévention dans ce pays, malheureusement, elle bute à pas mal de problèmes, et ceci depuis la promulgation de la loi 0420 du 25 décembre 2004. Donc, il y a eu beaucoup d'efforts en matière d'élaboration de procédures, de procédures préventives, et surtout de protection contre les risques majeurs que vous venez de citer, parce que l'Algérie, comme vous le savez, elle est confrontée à quatre types de risques majeurs. Vous avez des risques naturels qui regroupent les séismes, les inondations, les feux de forêt, comme vous venez de parler, des risques aussi majeurs, importants, pétrochimiques et industriels. Comme vous le savez, ces six derniers mois, il y a eu quand même cinq accidents au niveau des installations pétrochimiques qu'à travers le territoire national. Il y a les risques pandémiques et épidémiques, là nous vivons le risque de la Covid-19, et puis les risques environnementaux tels que les marées noires avec nos 1200 km de côte. Voilà les risques. Maintenant, en matière de stratégie de prévention, je pense que la loi 0420 est restée figée. Il y a eu des tentatives de la part des pouvoirs publics, comme il y a eu beaucoup de changements. La loi 0420, qu'est-ce qu'elle prévoyait, parce que nous l'avons élaborée avec un groupe d'experts indépendants, la mission nous a été demandée par les pouvoirs publics déjà en 2003, juste après le séisme de Bougladez, elle prévoyait, si vous voulez, la mise en place d'un organe, d'un organe national, d'un observatoire important, dont le déroulement du processus se fait à l'horizontale, qui devrait être au-dessus de tout le monde, avec des prérogatives et des missions très très claires. Malheureusement, cet organe n'a pas été mis en place jusqu'en 2012. Et puis, il a été un peu modifié en remplaçant l'organe, cet organe important, vous savez, parce que les risques majeurs, ça relève de la gestion, je dirais, de la sécurité nationale. Vous allez aux Etats-Unis, c'est ce qui se passe. Il a été remplacé par une simple direction, malheureusement, je dois le dire, je l'ai toujours dit, qui relève du ministre de l'Intérieur, ce qui est totalement aberrant. Nous l'avons rejeté, nous l'avons critiqué de manière positive, et nous avons fait des propositions beaucoup plus concrètes et beaucoup plus fiables. Les propositions fiables et concrètes de façon réaliste aujourd'hui, et professeur Abdel Kalim-Chelron, puisque depuis 2001, les inondations de Babylouine en s'en souviennent tous, le séisme d'Alger et de Beaumère dès en 2003, il y a eu une batterie de dispositions visant à atténuer les dangers des risques majeurs auxquels l'Algérie est confrontée. Il y a eu bien sûr la loi dont vous avez cité, 04-20. Est-ce qu'on peut considérer que ces dispositifs réduisent aujourd'hui la vulnérabilité de notre pays, puisque cette crise sanitaire a mis à nu la fragilité de tous les systèmes de santé à travers le monde, y compris le nôtre ? Absolument, absolument. Vous savez c'est quoi un risque majeur d'abord ? Bon, il faut que l'auditeur comprenne. Il a une fréquence faible. Ce n'est pas toujours qu'on a des séismes, qu'on a des pandémies, qu'on a des inondations type Babylouine. Donc c'est la fréquence faible, c'est le caractère collectif. Il touche une panoplie, si vous voulez, de régions. Et le troisième point, c'est la gravité de leurs effets, c'est-à-dire avec des pertes en vies humaines et matérielles très très importants, qui dépassent les capacités d'un État généralement. Voilà ce que c'est qu'un risque majeur. Maintenant, en matière de vulnérabilité, parce que qui dit risque dit vulnérabilité ou résilience. C'est ça, c'est les deux concepts. Donc la vulnérabilité, elle est là. Elle est là, c'est l'État, si vous voulez, de vétusté. Si je prends une population de bâtiments, par exemple, comme on dit, ou bien les personnes, c'est leur manière de résister à tel ou tel aléa, à tel ou tel danger. Mais justement, quand vous avez parlé un peu de l'observatoire qui est aujourd'hui sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. C'est une direction, ce n'est pas l'observatoire. Qui est devenu aujourd'hui un observatoire, une simple direction, c'est-à-dire des risques majeurs. Il y a un monsieur risque majeur au niveau du ministère de l'Intérieur, alors que ça devait être un observatoire, qui devait être aussi un instrument d'aide à la décision. Est-ce qu'on peut considérer que c'était une erreur et qu'il va falloir reprendre tout cela ? Oui, il fallait ce que j'ai demandé personnellement. J'avais demandé juste l'application de la loi 040 qui a été votée par les deux chambres, vous savez. Et puis cette loi, elle est claire. J'ai mis personnellement, j'ai préféré l'appeler délégation des risques majeurs. Alors, ils ont gardé la dénomination, mais la délégation, normalement, elle doit échapper à un ministère. Elle doit relever ou du Premier ministre ou du Président de la République. La Présidente de la République. C'est ça le... Mais quelles sont vos propositions aujourd'hui, de façon concrète, pour prendre en considération toutes ces questions, puisque les risques majeurs sont immédiatement stratégiques et dangereux géostratégiques, puisque ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un simple virus à contaminer toute la planète. Absolument, absolument. Ça, c'est le risque pandémique. Il est classé, il est identifié par l'ONU concernant l'Algérie à la sixième place. Parce que nous avons dix risques majeurs parmi les quatorze risques qui menacent le monde. Donc nous, nous avons la grosse part en Algérie. Donc, si vous prenez ce virus, il est clair, c'est tout le monde qui est à plat. Cela veut dire qu'à travers le monde, on peut conclure, en tant que scientifique, en tant qu'expert en risques majeurs, qu'il y a absence de stratégie de défense contre ce risque majeur, contre cette pandémie, y compris aux États-Unis. Vous savez, la seule institution spécialisée dans ce domaine, dans la gestion de cette pandémie, c'est nos collègues, nos amis qui se trouvent à Impérior Collège et qui ont conçu le modèle numérique qui a été appliqué en Europe, même en France et aux États-Unis. Donc, c'est des modèles numériques très, très performants qui tiennent compte de la circulation du virus, des clusters, c'est-à-dire des foyers, qui numérisent toutes les localités avec le nombre de cas contaminés, qui tracent les courbes probabilistes, qui tracent les courbes statistiques, qui déterminent les points d'inflexion en fonction des moyens. Et tout ça, c'est tout ça, vous savez, la gestion d'un risque majeur comme la pandémie. C'est ça, ce n'est pas une maladie, je n'ai cessé de le répéter, ce n'est pas une maladie, moi, je ne vous cache pas, moi, j'aurais souhaité voir un organe, pas un conseil scientifique, un organe avec plus de 100 personnes, avec des psychiatres, des psychologues, des ingénieurs, des statisticiens, des numériciens, des médecins, c'est normal, des épidémiologues et tout ça, mais ce n'est pas une affaire de médecins. Nous, on s'en fout quand on nous dit que le virus est mutant, n'est pas mutant, ça, ce n'est pas important, ça. Mais il y a l'agence de risque sanitaire qui a été mise en place, professeur Chelon. Il y a l'agence de risque sanitaire qui a été mise en place et qui compte dans ses effectifs toutes les personnes que vous venez de citer avec tous les différents profils existants actuellement. Oui, mais ce n'est pas sur la toile. Il faut informer dans ce pays, il faut informer. On a cessé d'informer depuis 19 ans qu'on informe les gens. On a écrit, on a remis des documents. Au plus grand instant, ce pays, pas plus tard qu'il y a 4-5 noirs sur la gestion des risques majeurs dans la pandémie. Il y a le professeur Senhadi qui est enfant. Mais je voudrais revenir un peu avec vous sur ces questions liées, bien sûr, aux risques majeurs. C'est des questions éminemment stratégiques et géopolitiques. C'est important. Il faut les prendre en confédération par rapport à cet emploi. Parce qu'on a vu, les derniers incendies dans notre pays ont occasionné énormément de dégâts. Madame Sourila, le travail qui aurait pu être fait par les pouvoirs publics, nous, on ne l'a pas fait. Je ne vous le cache pas au niveau des risques majeurs. Je l'avais dit dernièrement à l'INESC lors de la conférence du 19 octobre. J'avais dit l'impact, il y avait le CNESC qui était présent. C'est l'impact économique de ces risques dans ce pays. Il y a eu, vous savez, il y a eu, selon nos statistiques, 120 pratiquement catastrophes importantes depuis 2001. Il y a eu en 2008, si vous vous rappelez, le premier ministre de l'époque, il avait organisé au CIC, on a reçu une invitation, on n'est pas parti, une conférence sur la gouvernance. Le Haukema. Nous, on est au stade basique de l'application de la loi 04, c'est ce que j'ai répondu. Et puis le Haukema, c'est quelque chose, c'est au niveau de la résilience. C'est-à-dire, si vous parlez de Toronto ou San Francisco ou Paris, je suis d'accord. Mais là, on est en Algérie. Et puis, il avait fait le discours, il est enregistré, il a dit, tout est réglé et il n'y aura plus de problème. Son prédécesseur, en 2013, il a fait la même chose. Et puis, trois semaines après, 32 chefs de wilayah inondés. 32 chefs de wilayah inondés avec une douzaine de victimes. Et je peux vous les citer maintenant. 32 chefs de... Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, une politique, une stratégie de prévention, de gestion et de protection contre les risques majeurs. Voilà ce qu'il faut dans ce pays. Que faut-il aujourd'hui revoir cette vision mise en place aujourd'hui ? Vous savez, moi je crois qu'il faut d'abord les instruments. On ne peut pas gérer comme ça avec le baratin. Je suis désolé, je suis un peu cru. Avec le baratin, ça ne sert à rien. La philosophie ne sert à rien. C'est des calculs, c'est une numérisation, c'est des modèles numériques. Donc, il faut l'outil. L'outil, c'est quoi ? C'est l'observatoire. Et l'observatoire, je maintiens, il faut qu'il dépend directement de M. le Président de la République, qui est le seul, qui est le président du Haut Conseil de Sécurité avec l'État-major. Puisqu'on a vu qu'avec cette crise sanitaire, c'est ce Haut Conseil de Sécurité qui prend les grandes décisions. Et c'est une excellente chose. Je vais vous donner un autre exemple, qui est un point positif pour l'actuel gouvernement. Il y a eu une décision qui est sortie, d'ailleurs, un décret qui est sorti, ce que j'ai applaudi personnellement sur le journal officiel, c'est la remise sur scène du barrage vert, qui est une stratégie de prévention contre la désertification, avec toutes les structures et tout. Donc ça, quand il y a un point positif, on l'applaudit. On n'est pas, comme certains le prétendent, on n'est pas alarmiste, on n'est pas défaitiste, on n'est pas nihiliste. On est réaliste, Mme Soury-Balé-Ajmi. Que faut-il aujourd'hui en matière de risque majeur, puisqu'on est confronté à ces dangers aujourd'hui, au quotidien, le phénomène de la désertification, vous l'avez cité à l'instant avec la reprise du barrage vert, il y a le phénomène des incendies de forêt, puisqu'il y a quelques jours, des milliers de hectares ont été ravagés, il y a le problème des inondations, des pluies, et puis nous avons également aujourd'hui cette crise sanitaire, qui peut aussi mener vers une crise alimentaire, et vers d'autres crises également. En ce qui concerne les feux de forêt, nous les avons vécues dans notre cher, vous savez, les deux derniers jours, c'est un peu bizarre. Oui, 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 là, il y a eu trois autres, neuf, et puis en rajoutant Oran et tout ça. Vous savez, c'est le risque le plus facile à gérer. Je l'ai présenté au niveau de la conférence du 19 octobre. C'était prémonitoire, les feux de forêt avec toute la stratégie. Donc c'est un risque facile à gérer, parce qu'il y a des mesures préventives très faciles à mettre en place par la direction générale des forêts et le ministère de l'agriculture. C'est-à-dire, une forêt, c'est des vigiles, c'est des tranchées par feu, c'est des points d'eau, c'est des chemins de parcours clairs pour circonscrire en cas d'incendie. Les causes, c'est les pyromanes, je suis d'accord avec vous, mais c'est à peine 5%. Mais il y a d'autres causes anthropiques aux feux de forêt. Il y a la sécheresse récurrente, il y a le climat méditerranéen qui s'y prête déjà en feu de forêt. Donc là, je vous dis, il n'est pas pris en charge. À chaque fois, on essaye, on le voit, parce que nous, à chaque fois, on fait l'audit technique de chaque catastrophe. Je vous ai dit ce qui manque, c'est l'audit financier, l'impact économique de chaque catastrophe sur l'économie du pays. C'est des milliards de dollars, je ne parle pas des milliers de morts. Donc là, l'observatoire, je pense, avec des prérogatives assez puissantes, parce qu'il va relever de la plus haute instance du pays, il aura la main, je dirais, au-dessus de tout le monde pour la mise en œuvre des mesures préventives et des mesures de protection. Alors, professeur, je voudrais revenir avec vous. Vous dites savoir, pour prévoir, afin de pouvoir agir, un prix requis pour la sécurité nationale. C'est des questions qui relèvent de la sécurité nationale. Absolument, absolument. Donc, je vais revenir là pour répondre à votre question. De manière générale, les risques majeurs, comment les gérer ? Donc, il y a trois segments. Il n'y en a pas 36 000. Le premier segment, je dirais, une gestion scientifique. Donc, le premier segment, c'est l'élaboration d'une cartographie fine par région. Cette cartographie, elle est spécifique, ce n'est pas de la géographie. Elle va superposer tous les risques par commune. On sache, quand vous arrivez au niveau d'une commune, vous allez trouver une carte, on appelle ça les PPR. Comme les zones inondables, les zones sismiques. Tout, 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 les failles sismiques, les feux de feu, tout, 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 tout. Nous avons des risques majeurs. Donc, comme vous le savez, c'est la base, cartographie. Nous n'avons cessé de le répéter. Et si vous prenez la célèbre phrase d'Yves Lacoste, il vous dit, la cartographie, ça sert à faire la guerre. Et nous sommes en guerre contre les risques majeurs. Nous sommes en guerre contre les risques. À tout moment, instantanément. Donc, cette cartographie, il faut l'élaborer dans l'immédiat, basée sur la cartographie satellitaire. Mais il faut un travail in situ, sur site, par des experts escalités. Le deuxième point de la gestion des risques majeurs, c'est les simulations. Il faut simuler les risques. Il faut simuler, resimuler les scénarios catastrophes, des séismes, des inondations, des feux de forêt. Et là, nous avons des gens, des institutions qui sont plus ou moins conçues pour ça, comme la Direction générale de la protection civile, où il y a énormément de cadres compétents dans la prévention, dans les interventions, parce que leur mission principale, c'est les plans hors sec. C'est l'intervention dans la situation co-catastrophe. Voilà la protection civile. Et là, on les a vues il y a quelques jours au niveau des feux de forêt, leur intervention a été les plus performantes. Et salutaires. Et salutaires. Et le troisième segment, laissez-moi terminer, c'est la gestion de la co-catastrophe. Alors justement, quand vous parlez de cartographie, est-ce qu'elle permet une meilleure connaissance du risque pour pouvoir agir rapidement, préserver des vies humaines ? Bien sûr, parce que cette cartographie, qu'est-ce qu'elle va servir ? Ça sera le tableau de bord pour les décideurs. C'est une gestion en situation dégradée de la crise. Permet une meilleure connaissance du risque. Pour la meilleure connaissance. Pour la meilleure connaissance. Absolument. Le plan hors sec, certains considèrent qu'il va falloir aussi le réadapter en fonction de ces questions liées aujourd'hui aux risques majeurs. Est-ce que c'est le cas ? Oui, oui, oui. Parce que les plans hors secs, c'est des plans classiques. Qui prenaient en charge le séisme, les inondations. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit ? Maintenant, on a des crises alimentaires, des crises sanitaires. Nous avons proposé lors du colloque international sur les risques majeurs que nous avons organisé en 2006, ici à l'hôtel Sheraton, où il y a eu quand même 400 experts, dont la moitié des étrangers. On a proposé la mise en place d'un commandement alternatif. C'est au moment de la catastrophe, il faut organiser ça de telle façon qu'ils prennent en charge toute la procédure d'intervention des plans hors secs. Avec tout le monde sous sa coupe, c'est-à-dire que ce soit les WALI, que ce soit la protection civile, avec des gens qui sont rompus à ça, à tous les problèmes d'intervention au niveau des catastrophes de grande ampleur. Certains considèrent que la catastrophe, c'est une sorte de rupture. C'est là où on découvre où on est fort, où on est vulnérable, où on est fragilisé. Absolument, vous avez complètement raison, madame, monsieur de l'âge. La catastrophe, c'est une rupture brutale, je dirais, qui se produit au niveau d'une société, au niveau d'une nation. D'ailleurs, que les ressources de la nation ne peuvent pas régler. Parce qu'il faut de l'aide de l'extérieur. Parce que je vous dis, c'est ça le risque majeur. Sinon, ce n'est pas le risque majeur. Alors, bon... Et là, excusez-moi, généralement, c'est le retour d'expérience. Vous comprenez, nous avons eu pas mal de catastrophes. Il faut analyser toujours le retour d'expérience. Ça vous permet d'anticiper. Anticiper comme... Ça vous permet de mettre en place les instruments pour prévoir. Une fois que vous arrivez à prévoir, vous pouvez protéger. Gouverner, c'est prévoir, justement. Alors, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects, aujourd'hui, par rapport à ce qui se fait dans d'autres États, dans d'autres pays, qui prennent en considération ces aspects, qui sont éminemment stratégiques, et qui relèvent aussi de la géostratégie, de la sécurité des nations. Vous avez, bien sûr, certaines résolutions qui ont été adoptées au niveau des instances internationales, comme par l'ONU, qui, aujourd'hui, recommande, par exemple, au niveau de chaque État, de la création d'un comité national avec, pour mission principale, la promotion des activités de réduction et de prévention des catastrophes naturelles. Vous avez parlé un peu de l'observatoire, qui doit être mis sous, bien sûr, la supervision de la présidence de la République, le président de la République. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est éminemment important d'agir, aujourd'hui, pour mettre en place tous ces moyens ? Absolument, c'est imminent, parce que la situation devient incontrôlable actuellement. Surtout avec, vous savez, les risques, c'est cinq principes. C'est le principe de précaution et de prudence, c'est le principe de concomitance. On y est, parce que quand vous avez les feux de forêt, les inondations, et puis la pandémie, vous avez la concomitance des risques. Et là, la situation devient de plus en plus difficile à gérer. Le principe de correction à la source, le principe d'introduction des techniques nouvelles, etc. Et là, il faut absolument que la stratégie de prévention soit dirigée par ses prérequis. Vous avez parlé du comité qui a été proposé par l'ONU, c'était en 1989, parce que l'impact de ces risques à travers le monde, c'est à peu près, vous savez, c'est un tiers de la population qui est concernée, mondiale, qui est confrontée à ces risques majeurs. Et puis, ils ont proposé ce comité pour essayer de réduire un peu les effets de ces risques. Ils ont même, ceci a engendré la promotion d'une nouvelle science qu'on appelle la Saint-Dinique, c'est-à-dire la science, les études de danger. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'Algérie présente une vulnérabilité accrue par rapport à ces risques aujourd'hui, puisqu'on a vécu des séismes, des inondations, des feux de forêt ? Actuellement, c'est la crise sanitaire. Il y a aussi les risques de sécheresse, de désertification. Vous savez, l'Algérie, elle est confrontée à la nature, à deux phénomènes, la nature et l'action de l'homme. C'est ça le problème de risque, c'est la nature et l'action de l'homme. Nous sommes sur une zone, si vous prenez le nord, il est éminemment sismique. Il y a énormément de cours d'eau et de douettes. À Alger, je ne vous cache pas, il y a 100 cours d'eau et de douettes qui traversent Alger. La majorité ont été construites, les lits mineurs des douettes. Donc, vous avez le risque, il ne faut pas négliger, le risque industriel et pétrochimique. Nous avons Alger, elle est complètement Alger, Oran, Constantine. Nous avons quatre zones rouges, c'est Oran, Anaba, Alger et Hassim Soud. Sans oublier les derniers accidents au niveau des installations de son attraque. Donc, là, avec ce tissu, ce tissu d'installation pétrochimique, d'installation, je dirais, de logement, de logement, de groupement de logement à travers tous ces territoires-là, il y a lieu de bien réfléchir sur les mesures à prendre incessamment, de manière très très rapide, pour essayer de protéger au maximum les personnes et les biens. Alors, l'Algérie étant un pays arid-soumi-aride, il y a aussi le risque de désertification. Vous avez salué tout à l'heure, bien sûr, la publication dans le décret officiel, le journal officiel plutôt, par décret, la reprise un peu du barrage Vermeer. Mais est-ce qu'il va falloir aussi faire plus pour préserver les terres arables ? Je vous ai dit... Pour ne pas sombrer dans une crise alimentaire, parce qu'on a très peu de terres qui puissent nous nourrir aujourd'hui. Voilà, nous avons applaudi, parce qu'avec ce barrage vert, je pense qu'il va élargir son épaisseur, son largeur, parce qu'il fait à peu près 1300 km de long. Il va protéger aussi la steppe, qui est actuellement extrêmement menacée. Il va arrêter l'ensablement, primo. Deuxièmement, il va créer un microclimat. Troisièmement, il va y avoir des milliers, voire des millions d'emplois, parce qu'ils vont être créés. Et puis, il y a l'infrastructure qui va être collée à ce barrage vert, avec l'autoroute des hauts plateaux, et toutes les bretelles y afférentes. Donc, il va y avoir le développement de grandes villes, mitoyennes, et surtout, 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 il y a 1,9% du territoire qui est au nord, qui est occupé par la population. N'oubliez pas qu'il y a 236 millions d'hectares, l'Algérie a fait 236 millions d'hectares, dont 210 millions en zone désertique, le sud, le grand sud, et les parties stépiques. Mais justement, cet instrument d'aide à la décision, qui est le Sénat, le schéma national d'aménagement du territoire, qui a été réalisé en 2009, rendu applicable à partir de 2010, on l'a complètement mis de côté. Oui, oui, parce que vous savez, moi je pense que c'était une erreur. J'y ai participé, donc c'est une erreur. Beaucoup d'experts y avaient participé aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est une erreur que... Il faudrait le reprendre. Il faudrait le reprendre et l'actualiser, en fonction de la situation actuelle. Parce qu'il parlait de gestion, exploitation rationnelle des territoires, avec une occupation... Moi je pense que c'est le sous-bassement du développement durable de ce pays, qui a été abandonné malheureusement. Alors, par rapport à ces questions de risque majeur aujourd'hui, qui sont une véritable menace pour la sécurité des États et des pays, qui rendent un peu les pays extrêmement vulnérables, et qui sont exposés à ce type de phénomène, parfois naturel, ou par l'effet des hommes, quand on parle de risque industriel. Est-ce qu'il va falloir aussi, et vous avez cette question, impliquer impérativement, et en premier lieu, les collectivités locales ? Est-ce qu'on a tendance à penser que c'est un plan national, dont les collectivités sont totalement... Vous savez, l'observatoire dont je parle... Exclus ? J'ai dit, c'est un monsieur... Il va y avoir un monsieur risque national, mais il va y avoir des messieurs, madame, risques, au niveau de chaque wilayal, mais au niveau de chaque commune. Et là, les choses... Plus qu'au niveau de chaque commune ? Oui, c'est très important. 1541 communes ? Ce n'est rien du tout. Donc, ça va. Vous allez avoir une panoplie d'experts. Je ne dis pas d'experts pointus, mais quand même des experts. Vous savez, Abel Zouar en font 400... Si je parle de notre faculté, 400 ingénieurs ou master 2 par an. 400 ! Je ne parle pas de l'Usto, de l'Université de Constantine, Tiziouzou, Bejaya et tout ça. Il y a énormément de matière. Et c'est la matière que, personnellement, je suis en train d'utiliser. Je ne vous le cache pas, les doctorants. Et c'est un travail formidable que nous avons fait depuis 19 ans en matière d'identification des risques, en matière de modélisation, en matière d'approche de protection, de prévention et tout ça. Mais quand on parle de communes, de sous-baissement d'aide à la décision, est-ce que c'est impératif ? Puisqu'on a vu, au niveau des communes, par exemple, on s'occupe des trottoirs, on s'occupe, bien sûr, des ordures, on s'occupe un peu de la gestion des marchés, mais on ne prend pas en considération, à travers les 1541 communes existantes à travers le territoire, les menaces réelles qui pèsent sur ces collectivités locales. Par exemple, au Sud, on ne parle pas du phénomène de la désertification au niveau local. Et de la remontée des selles. Voilà, remontée des eaux également, au niveau par exemple, qui est un risque majeur, un peu partout. Et Orgla, oui, oui. Donc, c'est ça la problématique. C'est des questions qui sont laissées au département du ministère. Alors que c'est des questions fondamentales pour le développement local, malheureusement. Il y a une direction hygiénée en plus, je vous dis, non, ça c'est pas ça, c'est vraiment le... Et je ne vous cache pas, même les Wally que nous avons l'occasion d'y expliquer avec, ils ne demandent que ça. Ils demandent de l'aide. Parce que, vous savez, j'ai décidé d'enseigner le module risque majeur depuis 2008 à l'École nationale d'administration. Je l'ai fait, vous savez, par esprit patriotique. Je voulais, je me suis dit, ces gens-là, ils vont être au niveau des Willaya et tout ça. Donc, on va, je vais contribuer. C'est ce que j'ai fait. Donc, il y a pratiquement 100 personnes, 100 cadres, c'est la troisième année, qui sortent, qui sont Wally, secrétaires généraux. Donc, ils sont formés dans ce domaine-là. Vous savez, depuis 2008 à ce jour, imaginez 100 par année. Il y a quand même assez de matière, première, je dirais, pour appréhender, pour savoir, pour connaître le risque, pour identifier. Donc, si avec ça, on n'arrive pas à réussir à mettre en place une politique de prévention et de gestion des risques majeurs, c'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau de ce pays. Les TIC aujourd'hui, comme moyens technologiques de surveillance et de prévention, les TIC, les moyens technologiques pour la surveillance et la prévention des risques, par exemple, pour les fœurs, les satellites. Oui, mais ça, vous savez, je vous ai parlé au début, les cartographies satellitaires et tout ça, c'est un paramètre, un paramètre, mais le plus important, c'est les études, c'est la... Oui, allez-y. Oui, allez-y, monsieur Chouan, c'est pas grave, votre téléphone a sonné, allez-y. C'est le travail in situ. C'est pour cela qu'on a demandé à ce qu'il y ait des gens au niveau, vous venez de le dire, au niveau des communes, parce qu'il y a un travail qui doit être fait par des experts sur site, comme par exemple des sondages carottés, comme des détections de cours d'eau cachée, comme les bassins versants, les études de bassins versants et tout ça, les satellites, les cartes dont vous parlez, c'est un élément, c'est un élément de base qui va vous permettre de continuer l'étude et d'affiner les études de risque. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui dit, il est certain qu'il y a une relation entre la gestion des grands risques et la biosécurité, comment doit-on anticiper pour contenir un éventuel risque biologique, par exemple un virus introduit à travers nos frontières via les animaux, lorsqu'on sait que l'OMS alerte que 60% des prochaines maladies et épidémies qui toucheront l'humanité seront d'origine animale, c'est comme actuellement, par exemple le Covid-19. Oui, il y a le risque dû à la santé animale et la santé humaine. Nous avons le Corona, c'est la santé humaine, mais nous avons eu la vache folle. La vache folle, je pense, il y a quelques années, qui a touché une partie du globe. Donc ça, c'est toujours lié à la stratégie de gestion des risques, donc aux instruments de base. Si vous n'avez pas d'instrument de base, vous ne pouvez rien faire. Mais justement, par rapport à ces instruments, vous avez cette autre question de l'auditeur, qui dit, vous avez parlé de carte de courrier, vous avez raison, car on est en guerre, et l'histoire nous a enseigné que la guerre se gagne grâce à la communication et l'information depuis le feu de Rome, et par la suite, le morse. Or, chez nous, le système d'alerte et d'information sont obsolètes. À quand des systèmes d'information et d'alerte innovants, nous avons des doctorants qui travaillent sur ce domaine ? Oui, vous savez, la stratégie de prévention, elle est sous-tendue par deux segments. C'est le PGP, le plan général de prévention, qui existe dans la loi, et ce plan général de prévention, il est circonscrit par le système de veille et d'alerte et le système d'intervention. Donc avec ça, vous avez la globalité des méthodes de gestion du risque. Alors vous avez parlé tout à l'heure des simulations, la nécessité de mettre en place, bien sûr, des simulations pour prévenir contre ces risques majeurs, comment peut-on faire une simulation de feu de forêt alors qu'on ne peut même pas faire de simulation d'évacuation d'urgence d'un EPR, c'est-à-dire d'un établissement recevant public, vers un point de rassemblement sain. Les départements, c'est-à-dire IJS, Sécurité, Environnement, au niveau des entreprises, ne sont pas réellement effectifs et opérationnels. Et ça, c'est le grand enjeu, en cas par exemple de séisme ou d'autres catastrophes. Oui, au niveau des entreprises, vous savez que vous avez les PPI, les POI, qui doivent être normalement activés deux fois par an, au niveau des grandes usines, au niveau des installateurs pétrochimiques, au niveau des agglomérations, des grandes agglomérations. L'auditeur, il a raison. Mais ça, c'est compris dans ce que je venais de dire. C'est-à-dire qu'il faut les trois segments. Mais est-ce qu'il faut rendre les statistiques publiques en situation de catastrophe de tel champ à constituer des banques de données qui permettent aussi de prévenir ? Absolument. Il faut que les citoyens soient informés de tout. Et c'est l'article 4 de la loi 0420 qui dit, c'est la loi qui le dit, le citoyen a le droit de savoir, de connaître les risques auxquels il est confronté là où il habite. C'est la loi qui le dit. Par les statistiques, comme vous pouvez le dire, par les informations, par la radio et par la télévision. Alors, il y a le ministre de la Communication qui a bien affirmé qu'il n'y a plus de tutelle administrative sur l'information. Aujourd'hui, comment faire en sorte à mobiliser aussi les citoyens parce qu'ils ont une part importante dans la gestion des risques ? Vous savez, il faut l'éducation. Enseigner ces modules au niveau de l'école. Tout est prévu. Nous avons prévu des modules. Au Japon, ils leur apprennent les premiers gestes à adopter en cas de séisme. Au niveau de l'école primaire, au niveau du secondaire, on est... Non, l'éducation des risques. Mais faire des simulations ? Oui, oui. Quand je dis simulation, c'est grandeur nature. Normalement, le séisme, il devrait y avoir, comme à Mexico, comme à Istanbul, comme à San Francisco, des simulations grandeur nature. On va fixer, par exemple, aujourd'hui, à 10 heures, supposer qu'Alger sera frappé par un séisme de 7, que faut-il faire ? Et c'est ça, justement, le tableau de bord. Vous allez sortir de la radio, je vais sortir de mes bureaux, le ministre va sortir de son bureau, y compris le président de la République, et puis on saura les points de rassemblement, que faut-il faire, les points d'eau, comment... C'est ça. Et est-ce qu'il faut emprunter les escaliers en cas de séisme, etc. Alors, vous avez cette question aussi de l'auditeur qui vous dit est-ce que la canicule devra être classée comme risque majeur et introduite dans la loi 2004 qui doit impérativement être amendée dans les plus brefs des... Effectivement. Puisque nous sommes un peu arrêts des séminaires. Je ne vous cache pas, hier, j'étais en communication avec une dame que vous connaissez bien, professeure Lachgarif. Elle m'a imposé, elle m'a parlé, elle m'a dit, écoutez, il faut que la canicule, pendant une heure, on était au téléphone, je pense qu'elle est en train d'écouter. Et là, je suis d'accord avec elle. La canicule, en Europe, ou même ici, ici, il n'y a pas de statistiques, mais elle fait énormément de victimes, énormément de victimes. La sécheresse, quelle solution aujourd'hui ? Il faut la prendre aussi en considération comme étant... Elle est fondamentale pour notre pays. Risques majeurs. Et qui n'est pas remboursable, la sécheresse, dans le système de sécurité. L'assurance n'est pas remboursable. Il faut qu'elle le soit, parce que, vous savez, les risques majeurs, ça relève des États. Et le citoyen n'est pas responsable. C'est ça, le problème. Vous devez, en cas de risque, le citoyen doit être remboursé. Pas oui. Alors, ces dernières années, on a vécu beaucoup de risques, beaucoup aussi de catastrophes. Il y a eu, bien sûr, aujourd'hui, c'est l'anniversaire des inondations de Bebelouette. C'était en 2001, on se souvient. Ça avait causé énormément de pertes en vies humaines et matérielles. Et aussi, on traumatise, parce que les gens gardent encore en tête ce qui s'est produit à Alger, avec les inondations de Bebelouette. Il y a eu également le séisme d'Alger et de Beaumardès. Il y a eu, par la suite, plusieurs inondations de Khadaya, par exemple. On est de certaines localités, également. Le 1er octobre 2008. Exactement. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a tiré les enseignements de ce que nous avons vécu par le passé ? Est-ce qu'on écoute aussi les experts, avec, bien sûr, tout ce qu'ils disent, même parfois, s'ils nous font peur, quand vous, professeur Chelon ? Madame Sourine-Lèche, je vous ai dit que je suis réaliste. Je ne fais pas peur. Moi, je suis, j'essaye, j'essaye d'anticiper, j'essaye d'attirer l'attention des pouvoirs publics. Parce que ça, je l'ai toujours dit, la gestion des risques majeurs, ce n'est pas un jeu de télé-réalité. C'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est une stratégie qu'il faut prendre au sérieux avec des gens escalités. Parce que ça coûte très, très cher. Le séisme de Boubarda, je vais vous donner, c'est 4 milliards de dollars en matière de dépense. C'est 2600 victimes. Mais c'est plus précieux, les vies humaines. Oui, je suis d'accord avec vous. Professeur Abdel-Kelim, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, à bientôt. Je vous remercie. Au revoir.